Quel est le premier fléau qui est arrivé ? Vous en connaissez tous les dix plaies. Eh bien le premier, c'est l'eau qui a été changée en sang. Premier miracle, lors de la venue de Jésus, Jésus devient un homme. Oui ? Il vient au monde, dans un corps, d'être humain, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Un des premiers miracles de son ministère, qu'est-ce qu'il fait ? Il change l'eau en vin. Le vin, l'image du sang de Christ. Il n'y a pas de hasard, ces choses ont été écrites pour nous instruire. Ce sang, il a une puissance. La preuve, c'est que tout le peuple d'Égypte ne pouvait plus boire l'eau. C'était insoutenable. Pendant ce temps, le peuple d'Israël n'avait pas de problème pour moi. Si vous ne mangez la chair du Fils, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même, mais celui qui mange la chair du Fils, qui boit son sang, a la vie en lui-même. Et les paroles que je vous ai dites, dira le Seigneur, elles sont esprit et vie. esprit et vie. Quand ils ont accepté, je vais dire, les paroles de Moïse, ces paroles, elles étaient simples. Dieu a entendu tes cris, Dieu a entendu tes pleurs, Dieu a vu la façon dont tu es traité dans ce monde par le diable qui veut te conduire à la destruction, parce qu'il te hait. Je n'ai jamais rien fait. Tu as été créé à l'image que Dieu vit de haie. Et je suis descendu pour te délivrer. Israël est sorti. Il pouvait rester là, s'il voulait, non ? Après tout, il aurait pu dire, non, écoute, ce truc-là, ça ne m'intéresse pas, moi, j'aime autant rester là. Vous savez, pendant qu'il y avait des serpents brûlants, il y a eu aussi ce genre d'attitude par certains. Oh, regardez le serpent, qu'est-ce que c'est suspendu, là, non ? Moi, je chasse le serpent un coup, là. Oui, mais pendant ce temps-là, ils étaient piqués par derrière, ils mouraient. Seuls ceux qui regardaient vers le serpent des reins étaient guéris. Seuls ceux qui ont regardé vers la liberté que Dieu apportait ont été guéris. Seuls ceux qui se tournent vers Jésus, car c'est là que se trouve la délivrance. C'est là que se trouve une nouvelle vie. Alors, quand ils ont vu les choses que Dieu faisait et avait fait pour eux, c'est là où le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, où nous comprenons que si Jésus a été crucifié, ce n'est pas les Romains qui l'ont crucifié, ce n'est pas les Juifs, c'est nous. C'est nous. Il est le Fils de l'homme. Il est le Fils que l'humanité a enfanté à cause de son péché et que Dieu a envoyé sur terre. Lorsque nous avons compris cela et que nous avons accepté Jésus, vous croyez que tout était fait ? Non. Comme en Égypte, après que le message a été lancé, il y a eu une grande bataille. Cette bataille, ce n'est pas vous qui l'a mené. Cette bataille, elle est dans le ciel. Car il y a de grands combats pour chacun, pour chacun de ceux qui acceptent Jésus. Et chaque fois, Dieu intervient. Le diable dit, non, je ne le laisserai pas sortir, je ne le laisserai pas devenir un enfant de Dieu. Et Dieu punit, et Dieu frappe jusqu'à ce que l'ennemi lâche sa proie. Israël est sorti. Ah, mais j'ai accepté Jésus, je suis sauvé, donc je n'ai plus rien à faire. Tu dois t'engager. Ça s'appelle un engagement de bonne conscience. Car le bataille d'eau n'est pas la purification des péchés. C'est un engagement de bonne conscience. C'est un contrat entre Dieu et toi. Chaque fois que Dieu te montre une chose qui ne lui plaît pas, tu t'engages à demander pardon. Il s'engage à te laver par son sang et à te délivrer de cette chose. Et à t'aider à marcher dans la bonne voie. Parce qu'il veut te conduire vers le pays promis. Le jour où tu entres dans les eaux du baptême, c'est aussi un signe, un témoignage public de ce que tu meurs pour le monde. Amen. Et que tu ressuscites en nouveauté de vie pour Christ. Lorsqu'ils ont traversé la mer, l'ennemi a essayé de suivre. Mais la mer s'est refermée sur l'ennemi. Et une fois, le peuple de l'autre côté, il devenait inaccessible. Est-ce que le peuple était parfait ? Est-ce qu'il était déjà prêt à être complètement délivré ? Non. Ils vont marcher dans le désert. Ah Seigneur, j'en peux plus. Toutes les difficultés depuis que je t'ai accepté, sans mourir comment. Tiens, voilà de nous. Il fait soif dans ce grand désert. Parce que nous marchons dans ce monde comme au milieu d'un désert. Autrefois, nous étions prisonniers du monde. Autrefois, nous cherchions. On cherchait dans l'amour. On cherchait dans les biens. On cherchait dans toutes sortes de choses. Et nous ne savions pas que ce que nous cherchions, c'est ce que Dieu voulait nous donner. Nous marchons alors au milieu de ce monde comme étrangers. Nous nous dirigeons vers un nouveau pays. Et pour cela, Dieu va nous conduire à sa montagne. À sa montagne, c'est là qu'il va recevoir les lois. Après avoir pris le baptême d'eau, ils vont passer sous la nuée. Vous remarquerez une chose. Ils ont été baptisés sous la mer Rouge. Ils ont été baptisés sous la nuée. Ils n'ont pas été baptisés sous le feu. Pierre a pu me dire autre chose. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tous les autres. Ils sont morts sans avoir obtenu. Ils ne pouvaient pas. Parce qu'il fallait que leur péché soit complètement effacé. Et pour que ce testament prenne enfin vigueur, il fallait que celui qui avait rempli le testament meure. Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité. C'est pour cela qu'il a emmené Abraham, Isaac, Jacob sur les hauteurs. C'est aussi pour cela que nous pouvons, non seulement, après avoir pu être passé par les eaux du baptême, recevoir le Saint-Esprit, recevoir des dons du Saint-Esprit, marcher dans la sanctification. Et au milieu de ce désert, Dieu veut nous conduire à un endroit. Et la Bible nous dit, ne soyez pas comme ces gens qui se sont rebellés. Quand ils sont arrivés devant l'entrée du pays, vous savez ce qu'ils ont dit ? On ne va pas rentrer là-bas. Il y a des géants. Ah oui, c'est qu'il y avait déjà eu un combat contre les Égyptiens. Il y a déjà eu le combat contre les démons de la terre, on va dire. Contre l'esclavage de la terre pour nous amener à Jésus. Maintenant, nous sommes morts pour le monde, donc nous sommes étrangers. Ça, c'est magnifique. Mais, il y a d'autres ennemis. Eh oui. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair du sang, mais contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. Or, les lieux célestes, c'est l'image du pays où Israël va rentrer. Déjà, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Eh oui, c'est là que se trouvent les autres ennemis. Et pour ça, eh bien, il va falloir plus que recevoir simplement le Saint-Esprit. Il va falloir plus que le Seigneur souffre son esprit pour qu'on comprenne l'Écriture. Il va falloir aussi la mettre en pratique parce que, moi, je vous le dis, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. s'il m'arrête là, je n'ai qu'une religion, mais qu'il la mette en pratique. Quel est le signe qui prouve que tu appartiens à Dieu ? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le signe ? Est-ce que c'est « Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais » ? Le signe, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi, sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Ainsi, vous êtes sauvés par les œuvres. Mais quelle œuvre, me direz-vous ? La confiance en Dieu. Parce qu'il y a un autre mot pour la foi, c'est la confiance. Quand j'ai confiance en Dieu, je m'investis pour Dieu. Je fais ce que Dieu demande. Peu importe si le monde se moque de moi. Peu importe si j'ai l'air ridicule. Je fais ce que Dieu demande. Et parce que je fais ce que Dieu demande, je marche dans la sanctification. Et encore une fois, dans la sanctification. Et encore une fois, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ils diront, « N'avons-nous pas fait des prodiges en ton nom ? N'avons-nous pas fait des miracles, le Seigneur, en ton nom ? » Et le Seigneur dira, « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus. » Vous tous qui commettez ? L'iniquité. Ah, l'iniquité, quel beau. Ah, ils ont sûrement péché. L'iniquité, c'est la désobéissance. La désobéissance à ce que Dieu demande. C'est ça, l'iniquité. Vous remarquez ? Prenons quelques exemples. Dieu a dit, « Tu ne voleras pas. » Regardez le monde. Il y a tout le monde qui vole, même les politiciens. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, je dis, « Tu sais, ce n'est pas bien de travailler en noir parce que tu voles l'État. » Il me dit, « L'État nous vole bien. » Je dis, « Pourquoi tu ne vas pas voler la banque ? » Il te vole bien aussi. C'est la même chose. Tu ne tueras point. Mais regardez, sous prétexte qu'on fait partie d'une armée, on tue. Ben oui. Sous prétexte que le voisin me déplaît, je me tue. Sous prétexte qu'il n'a pas la même religion que moi, je me tue. Tout ce que Dieu dit, le monde fait exactement le contraire. Et ce que Dieu nous demande, à nous, c'est de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Et ainsi marcher dans la sanctification, pourquoi, j'allais vous dire une chose, nous vivons à une époque que bien des saints de l'Ancien Testament ont désiré voir et n'ont pas vu. C'est que tout à coup, le feu descend du ciel. Il vient brûler le reste de nos péchés à l'intérieur. Le Saint-Esprit descend alors parce que la colombe ne se pose jamais sur un tas de fumée. Le Saint-Esprit descend alors. Nous devenons non plus un être humain, mais nous sommes un temple. L'habitation de Dieu en esprit. Amen. Dieu habite en nous. Ce n'est plus nous, je vais dire, qui sentent quelque chose, mais c'est Dieu qui est en nous. Quand nous ouvrons la bouche, c'est Dieu qui l'a remplie. Quand nous ouvrons les yeux, c'est Dieu qui l'a remplie. Et vous me dites, quelle est la différence ? La différence, c'est quand tu donnes 5 euros à quelqu'un qui repart en Mercedes plus tard et que tu passes à côté du vrai pauvre, celui qui a besoin d'une délivrance. J'ai bien donné, hein ? Parce que si Dieu nous a sauvés, c'est pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Préparées d'avance. Comment veux-tu distinguer les œuvres de Dieu si tu n'obéis pas à ce que Dieu demande ? Comment veux-tu distinguer les œuvres de Dieu si tu résistes au Saint-Esprit ? Ce n'est pas possible. Mais tout est possible à celui qui croit. Or, la foi se manifeste par les œuvres. Et là, quand le Saint-Esprit fait de nous un temple, vous dites, je vais à l'église, je vais au temple. Quelle maison bâté, il doit y avoir. Ces choses, c'est Dieu qui les a faites. Dieu n'habite pas dans une maison d'hommes. Il a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Je ne dis pas que l'église ne sert à rien, que le bâtiment ne sert à rien. Mais je dis que le véritable temple, c'est vous, c'est en vous que Dieu veut habiter. Et ma maison, c'est une maison de prière. Rappelez-vous quand Jésus est arrivé. Il y avait des marchands dans les parvis du temple, en tout. Jésus les a chassés. Le marchand n'est pas avec Dieu. Dieu dit une chose, peu importe ce que le monde dit. J'ai entendu bien des pasteurs, parfois, qui disaient des choses qui ne correspondaient pas à ce que Dieu disait. Il suffisait de prendre la Bible et de dire, voilà ce que Dieu a dit. Tenez, une des choses que j'ai entendues souvent. Oui, d'accord, Jésus leur a donné le nom d'apôtre, mais il n'était pas vraiment apôtre. Pardon. Vous voulez dire que Jésus dit, maintenant, tu es apôtre, et que moi, l'être humain, je dis, oui, mais pas encore. Quand tu es nommé contre-maître dans une usine, est-ce que ça veut dire que tu as toute l'expérience ? Non ? Mais est-ce que tu es contre-maître ou pas ? À partir du moment où tu es nommé, tu l'es. Il n'y a pas à discuter. Acte 1, Acte 1, je dis bien, ils ne sont pas qu'on baptise du Saint-Esprit. Ils parlent de celui qui a trahi. Il n'a pas terminé sa marche dans la sanctification. Qu'il préférait voler ce qu'on mettait dans la caisse parce qu'il ne s'inquiétait même pas des pauvres. Je parle de Judas. Et que dit Pierre ? Il n'avait pas au même, au même quoi ? Futur ministère ou au même ministère ? Ministère. Au même ministère que nous. C'étaient des apôtres. Alors vous voulez dire que le fait d'être baptisé du Saint-Esprit ne veut pas dire qu'on devient apôtre ? Vous voulez dire qu'on peut être apôtre avant d'être baptisé du Saint-Esprit ? Je vais vous dire que bien des doctrines se sont trompées. Et que si vous pouvez contredire ce que je vais dire maintenant avec la parole de Dieu, choisissez bien les passages parce que je pourrais les remettre en place. D'abord Dieu, vous, le Saint-Esprit, vous convainc de péché, de justice, de jugement. Vous acceptez Jésus. À partir de là, le Saint-Esprit va commencer à s'occuper de vous. Vous passez par l'eau du baptême et le Saint-Esprit va vous donner des dons. Et Jésus va vous donner un ministère. Et vous allez marcher dans ce ministère et apprendre comme ils ont appris. Parfois, vous serez lâches. Vous aurez de la lâcheté. Vous aurez honte. Vous aurez comme Pierre. Non, vous ne le connaissez pas. Mais vous avez des ministères. Vous n'êtes pas encore au bout, mais vous avez encore des choses à apprendre. Mais quand le feu du Saint-Esprit va descendre et que vous deviendrez le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va changer ? Je suis toujours apôtre, dit la pierre. Il y a une chose qui a changé. Avant, c'était « Non, je ne connais pas Jésus. » « Non, non, tu te trompes. » « Non, 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 non. » « Je tiens pas à mourir, la mort. » Après son baptême, il dira « Jugez-en vous-même. » « Faut-il obéir à Dieu ou aux hommes ? » « La peur a disparu. » Vous savez ce que c'est que la peur ? La peur de se retrouver demain sans rien. La peur de perdre son travail. La peur d'être malade. La peur de mourir. La peur, la peur. C'est le résultat d'un reste de péché héréditaire qui est en nous et que nous avons hérité depuis le jardin d'Éden. « Adam, où es-tu ? » « Je me suis lâché. » « J'ai eu peur. » Dieu veut réconcilier notre âme avec lui. Et à partir du moment où ils ont été baptisés du Saint-Esprit et c'est ce qui attend toute personne qui s'engage vraiment pour Dieu, qui obéit à Dieu, qui veut suivre Dieu, la peur va disparaître au moment où tu deviendras un temple. Et ta maison, ça va être une maison de prière. Amen. Tu vas bouger, tu vas fermer les yeux et tu vas prier. Tu vas te lever, la première chose que tu vas faire, c'est prier. Tu vas être en train de travailler et tu vas louer le Seigneur par des cantiques. Manger Jésus, vivre Jésus, regarder Jésus, penser Jésus, agir Jésus, regarde. Vous êtes un fanatique. il vaut mieux être un fanatique sauvé que d'être un apostasique perdu. Eh oui, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Ne soyons pas comme eux. Ils étaient toujours en train de se plaindre. Seigneur, pourquoi ceci ? Seigneur, pourquoi cela ? L'air est toujours plus important que le champ d'à côté. Vous avez bien remarqué ? Chez nous, à la campagne, c'est ce qu'on dit. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous mettez une vache d'un côté et une vache de l'autre avec une clôture entre les deux, vous trouvez la vache de droite avec sa tête qui passe sur le champ de gauche et l'inverse. Eh oui. Seigneur, quand on était en Égypte, on avait quand même des melons et des concombres. Aurais-tu oublié les coups de fouet ? Aurais-tu oublié les gens qui mouraient dans le désespoir ? Sans même un moment de repos, l'âme tourmentée jour et nuit. Quel choix en fait Dieu ? C'est toi qui décides. C'est ce qu'on appelle le livre-arbitre. Tu peux décider d'être hypocrite, faire semblant de marcher avec Dieu, mais pour autant que ça te plaît. Quand ça te plaît pas, on va être continué. Oh my God. Tu peux décider d'être un enfant de Dieu. Ah, un enfant de Dieu, est-ce que ça peut avoir des faiblesses ? Oui. Oui, ça peut avoir des faiblesses. Est-ce que celui qui reçoit des dons du Saint-Esprit, est-ce qu'il est possible qu'il pêche encore ? Oui. Il y a ce qu'on appelle les péchés qui conduisent à la mort. Et il y a ceux qui ne conduisent pas à la mort. On n'est pas des catholiques, on ne va pas dire qu'il y a des péchés réniens et des péchés mortels. Ce n'est pas ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a des péchés que nous commettons parce que nous ne connaissons pas que c'est un péché devant Dieu. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Et Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Mais lorsque Dieu vous a fait connaître une chose et que vous ne la mettez pas en pratique, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Vous péchez en main levée. Vous résistez au Saint-Esprit. Vous refusez le Saint-Esprit. Pourquoi croyez-vous que dans la plupart des églises aujourd'hui, c'est une simple question que je pose, eh bien, les morts ne les ressuscitent pas, les paralysés ne marchent pas, les esprits sourds et muets ne s'en vont pas. Dieu aurait-il changé ? Non. Pardon ? Non. Dieu aurait-il changé ? Non. Non. Il dit non. Mais si ce n'est pas Dieu qui a changé, qui est-ce qui a changé ? C'est nous. Dieu. C'est nous. Nous sommes devenus modernes. Nous sommes devenus matérialistes. et puis, vous me voyez un peu commencer à me promener dans les loups. Repentez-vous, changez de vie, mais nous, vous me mettez à l'asile. Quoi ? Ce n'est pas vrai ? Au début, j'étais chrétien, je n'aime pas trop le mot chrétien, parce que dans la Bible, il est très peu employé, on employe le mot disciple et ensuite, quand il est employé, c'est pour dire, tu ne veux pas non plus que je devienne chrétien comme toi, c'est comme une insulte, quelque part. J'ai dû raconter une chose qui m'est arrivée. Au début, que j'étais disciple, j'écoutais la prédication et puis, à un moment donné, un pasteur a parlé, j'ai fait quelque chose de folle, de... Sur le coup, ça ne m'a rien fait. Et puis, quand je suis rentré chez moi, ma femme, elle me dit, passe-moi le plat pour mettre des frites. J'ouvre la moine, que je mange le plat. Je connaissais ce plat. J'avais l'habitude d'aller acheter des frites. Et oui, comme j'en prenais assez bien, la dame, elle m'avait donné un plat. Et oui, mentalité de quelqu'un qui n'est pas converti. Et puis, j'ai dit à ma femme, pour le prix qu'on a payé pour les frites, je vais au moins payer le plat avec, je l'ai mis dans mon armoire. C'est bien ça, non ? Non, ce n'est pas bien. Mais je l'avais fait. Et puis, c'est que je n'étais pas converti. Mais maintenant, j'étais converti. Et d'un seul coup, ce plat était passé tout à fait ordinaire dans ma vie. Je ne le voyais plus de lui. j'ai pris le plat, je l'ai mis sur la table. Moi-même, je dis, normalement, c'est un vol. Je devrais rapporter le plat. si tu reportes le plat, c'est maintenant que vous revenez avec le plat, ça fait au moins deux ans. Alors, au début, j'ai résisté. Je dis, après tout, ça, je ne sais quand même pas. en suivant, j'ouvre la main pour prendre autre chose. Je ne voyais plus que ce plat. Vous savez, quand Dieu nous parle sur un sujet, il revient tout le temps. Vous pouvez discuter pendant dix ans. Le sujet reviendra jusqu'à ce que vous en preniez conscience. Vous avez déjà lu votre Bible page par page. C'est une erreur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous ne lisez pas votre Bible page par page, vous ne vous rendrez jamais compte que vous lisez un sujet, vous relisez quelques pages et le même sujet revient. Vous relisez quelques pages et le même sujet revient. Oui. C'est comme ça que Dieu fait dans sa Bible. Jusqu'au jour où j'ai enfin pris ce plat et je l'ai rapporté. Et vous allez dire, tu as rapporté le plat, frère, deux ans après. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me suis jamais senti aussi bien parce que j'étais en règle avec Dieu et parce que j'étais en règle avec Dieu, à nouveau, je sentais sa présence alors que tout le temps, chaque fois que je voulais la voir, la seule chose qui m'envahissait, c'était la culpabilité. C'était la peur. Peur d'être dévoilé comme un voleur. Et vous dites, mais moi, je n'ai jamais fait ça. Oui, peut-être. Mais peut-être que Dieu va te montrer autre chose. Et quand Dieu te montrera une chose, Dieu ne parle pas toujours avec gentillesse, avec amour. Il nous connaît, il sait comment il va nous parler. A l'époque, je fumais. Je n'avais pas encore pris mon matériau. Quand vous dites, vous fumez, pensez à une dizaine de cigarettes. Non, ce n'était pas comme ça. Je me levais le matin, j'allumais la cigarette dans mon lit. Je descendais, je fumais ma cigarette. Même si c'était pour aller au toilette, j'allais au toilette, je remontais, je fumais ma cigarette. Je fumais jusqu'à deux ou trois paquets par lit. Je fumais du tabac, je fumais des cigarettes, j'avais les pipes, je fumais la pipe, je fumais le cigare. Je ne restais pas une heure sans allumer le cigarette. D'ailleurs, c'est simple. Parfois, j'allumais le cigarette, je la mettais sur le cendrier, je le gliais là, j'allais dans la cuisine, j'allumais une autre. Je revenais, la table était brûlée. C'est vous dire que j'étais quasiment intoxiqué. Et le jour de mon baptême à l'île, je me lève, j'avais envie de fumer. Alors j'ai fumé. Je suis descendu à la cave avec mon paquet et j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu veux le prendre, prends-le. Je l'ai pris, je l'ai jeté dans le cabinet. J'ai tiré la chasse, vous savez quoi ? Il n'est pas parti, mais elle montait à la surface. Alors je l'ai pris, je l'ai jeté dans le fond de la cave. Je lui ai dit, prends-le si tu veux parce que moi je ne saurais pas, j'ai tout essayé. Alors si tu veux que j'arrête de fumer, fais-le toi-même. J'étais un homme colérique, vous savez ça ? J'étais un homme colérique. C'est pour ça qu'il me permettait de parler comme ça. Aujourd'hui, je ne le ferais plus. Ce jour-là, je suis allé prendre mon baptême. Quand je suis entré dans l'eau et qu'on m'a penché dans l'eau, mes yeux étaient ouverts. Je ne l'ai jamais si bien réalisé. Comme deux murs d'eau qui se sont refermés comme ça. C'est comme si j'étais mort. Et quand on m'a demandé de parler, je n'ai pu dire qu'une chose. j'étais comme une bête. Comme une bête. J'étais mauvais. J'étais méchant. J'étais colérique. Et Dieu m'a quand même accepté. Ah, c'est vrai. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Ça, je l'ai déjà bien vu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez chez moi. Mais Dieu, vous ne l'aurez pas. Il est à moi. Ça mène. Dieu, c'est mon Seigneur. Le lendemain, je suis allé travailler. C'était lundi. Et pendant toute la journée, ça s'est passé sans avoir rempli de cigarette. Il y a quelqu'un qui passe près de moi. Il me dit « Tu veux une cigarette ? » Je lui dis « Non. » Je lui dis « Ah, après tout, oui ! » Alors, je l'ai mis dans ma bouche et j'ai tiré une bouchée et ma tête se met à tourner, à tourner, à tourner. Je l'ai jetée. Huit jours plus tard, je l'ai mis une cigarette. Bah, oui, allez ! J'ai pris la cigarette, j'ai tiré une fois dessus, j'ai dû sortir. À l'époque, je travaillais pour la société des bus. J'ai dû sortir du bus pour m'aller vomir. Et ça fait plus de 35 ans et je n'ai jamais plus fumé une cigarette. Et quand on fume autour de moi, ça ne me dérange pas, mais je n'ai plus aucune envie. Dieu délivre vraiment. Pourtant, il y a une chose que je dois vous raconter avant que ça n'arrive. Je me trouvais toujours dans le hangar où on répare les bus. J'étais en train de fumer une cigarette pour vous dire que Dieu ne parle pas toujours avec vous ça. Alors, je l'ai jeté, je l'écrase. Je dis quand même, Seigneur, si je pouvais arrêter de fumer, c'est la première fois que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. J'ai entendu tel que je vous parle. Hypocrite, ça me plaît bien. Je me suis retourné, je pensais qu'il y avait quelqu'un. Quand j'ai réalisé qu'il n'y avait personne, j'ai compris que Dieu était en train de parler. J'ai dit, mais non, Seigneur, ça, j'avais envie de dire non, Seigneur, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas pu finir ma phrase parce qu'un sentiment de honte m'envahit. Et j'ai dû dire, oui, Seigneur, c'est toi qui as raison. Souvent, c'est, Seigneur, ce n'est pas si grave, non, c'est grave. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Soumets-toi à des gens de petites choses. Et Dieu t'établira sur des grandes choses. Est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas de lutte, pas de combat ? Si je devais définir ma vie chrétienne, je dis, si je regarde en arrière, tout ce qui est arrivé, tout ce que j'ai pu souffrir, si je revenais à la ligne de départ et que le Seigneur me disait, veux-tu être pasteur ? Je dirais, non, Seigneur, pas ça, c'est trop. C'est trop. Mais maintenant que je suis ici et que je regarde en arrière, je me dis, « Seigneur, tout ce que tu as fait, toutes les épreuves dans lesquelles j'ai pu sentir ta main puissante, je ne veux pas m'arrêter. Je veux aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est où ? » C'est pas seulement entrer dans les lieux célestes, c'est quand on remet le couvercle sur la citerne, quand les volets des fenêtres se referment, quand ton âme est trop fatiguée et que ton corps est trop usé, alors, elle se sépare. Et là, encore une autre doctrine, il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite, vient le jugement. Nous serons tous jugés. non. 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 Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est dans Jésus-Christ. Amen. Aucune, aucune, aucune. Tu vas mourir. Le jugement, c'est quoi ? C'est que la lumière est envenue dans le monde. Ils ont préféré les ténèbres. C'est le seul jugement qui existe encore. Quel que soit le nombre de tes péchés, quelle que soit la gravité de tes péchés, tu entends ce qu'il dit ? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ les a portés sur la croix du calvaire. Engage-toi pour Jésus et tu t'ouvres toi-même une porte pour entrer dans le ciel. Un jour, tu seras dans le paradis avec le Seigneur, comme ce brigand qui s'est repenti. Et puis, quand Jésus reviendra pour régner sur cette terre, tu règneras avec lui. Amen. Tu règneras avec lui. Et au moment de la résurrection, avant son règne de mille ans, et bien, non seulement Sous-titrage ST' 501